Musique Hello tout le monde, c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu Death and Elysian Tale qui a été offert aux abonnés Playstation Plus durant le mois d'octobre que je ne me cours pas je n'y connais strictement rien à ce jeu, mais vraiment strictement rien, je tiens vraiment à le préciser donc on est sur PS4, ça je ne l'ai pas précisé par contre donc là je vais totalement découvrir les mécaniques du jeu avec vous donc ça risque d'être assez, je ne vais pas dire laborieux, mais on ne sait jamais les soins, oh là oh là, ah oui carrément on peut, ok d'accord, bon je voulais rechercher des soutils, mais apparemment ce n'est pas trop le cas paramètre, non comment jouer oh non, on se lance direct, on a un peu des fous furieux ça on s'en fiche vas-y là j'hésite parce que c'est vraiment le style de jeu auquel je n'ai pas du tout l'habitude de jouer je vais peut-être me lancer dans le facile pour une fois, oui, 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 je sais, c'est pas bien mais là, c'est vrai que c'est pas vraiment un style de jeu auquel j'ai habitude de jouer ce qui fait que j'ai pas envie de trop galérer durant cette découverte et que vous soyez totalement frustré parce que je n'y arrive strictement pas donc voilà, je suis contentée du mode facile à pied pour carré pour faire la guerre je vais faire la guerre je vais faire la guerre oh non, je ne vais pas mourir non mourir à cause d'une fourche ce serait trop bête c'est assez joli c'est assez joli donc Dust est le nom du personnage que l'on incarne oh, une épée qui vole une épée qui parle aussi une épée qui vole et qui parle, mais c'est magnifique où avouons où est-ce qu'on a atterri plutôt ? là, vous voyez, j'ai commencé à parler je me suis dit non, non, non c'est mauvais, c'est pas une bonne fraise tu vas voir, tu vas t'empêtrer tu vas plus savoir quoi faire, quoi dire oh, mais mon dieu, qu'est-ce que je fais ? elle me parle, une immense celle que tu as invoquée à présent, lève-toi et empare-toi de l'épée d'Ara oui ! l'épée magique ! alors ça c'est le petit personnage qu'on a pu voir dans la phase de chargement alors vous, vous l'avez pas vu mais moi, oui je suis Fidget la gardienne de cette épée alors je vais peut-être augmenter un chouïa les voix parce que... enfin dans mon casque plutôt vous saurez pas bouger mais juste histoire que moi je puisse entendre un peu l'ambiance du jeu tu ne m'as pas l'air d'être une gardienne tu t'appelles Fidget j'ai demandé pour l'épée j'en ai rien à faire je m'en fous de comment tu t'appelles qu'est-ce que tu fais ici dans cette forêt oui bah ça c'est facile à dire mais à part ça est-ce que tu as d'autres informations à me fournir ou... oh la voix qu'elle a quoi je ne peux pas te laisser partir avec cette épée Fidget pour moi elle est la seule qui connaisse mon identité j'ignore même comment je suis arrivée là moi aussi bon tu me laisses pas le choix je te défie le vaqueur remporte l'épée oh mais tu veux voler mon épée sale petite garce attends un peu ça suffit oh 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 allez vas-y quoi j'ai pas voulu me battre mais euh je prône le pacifisme non je sais pas si dans le jeu ça va m'aider mais bon on ne sait jamais on va faire route vers l'est ah je peux carrément revenir en arrière je vais tuer des lapins j'en ai rien à faire youh ah clé du trésor ah ok d'accord bon bah je suis revenu en arrière histoire de récupérer la clé d'un fameux trésor ça va c'est assez joli ah bah voilà le fameux trésor dont j'ai récupéré la clé et ouais je tiens à m'enfant que j'ai découvert la clé avant de trouver le trésor lui-même je suis dans une clé arrière avec des petits lapins des petits papéons des gens les petites fleurs voilà alors vraiment c'est alors je tiens à préciser c'est vraiment le type de jeu auquel j'ai pas du tout l'habitude de jouer et euh c'est vrai que s'il y a des combats je risque d'être légèrement perdue euh ah ok d'accord bon oh là j'ai récupéré un poulet non le poulet était euh était resté dans cette pierre qu'est-ce qu'il y a ? il y a quelque chose droit devant donc elle permet d'alerter quand il y a un coffre à proximité d'accord on peut explorer des zones et tout ah oui la carte est très développée pour le moment on a les quêtes le journal des quêtes ok on s'est réveillé dans une carrière complètement amnésique une ancienne épée magique Ara et sa gardienne fidget vous ont rejoint on se dirige vers l'est là c'est les matériaux j'ai pas lu ce qu'il m'a mis c'est pas grave les stats ok le personnage en lui-même on a de l'expérience à gagner on a l'inventaire je passe totalement les trucs au hasard ça c'est quoi ça ? ah ça c'est la clé que j'ai ramassée d'accord alors je tiens à préciser qu'on va passer ensemble je dirais une vingtaine de minutes ouh je vais vite oh 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 d'accord j'ai ramassé quelque chose apparemment je suis venue ici pour je ne sais quelle raison ah d'accord ok donc une vingtaine de minutes avant je ne ferai pas le jeu avec vous en votre compagnie n'est-ce pas ? mais vas-y ! ouais j'ai récupéré un poulet et ça c'est quoi objet de guérison a été placé dans votre emplacement d'objet rapide appuyé sur Alain pour vous guérir pour gérer votre inventaire voilà maintenant je suis partie dans les quêtes là ça c'est le poulet le poulet que je peux utiliser pour récupérer de la santé apparemment si on fait face à de méchants monsieur d'accord on a trouvé trouvé le coffre défonce le coffre j'en ai rien à faire mais ma grande s'il y a un coffre ça veut dire qu'il y a une serrure et s'il y a une serrure ça veut dire qu'il faut une clé ha ! des verrous ésotériques sophistiqués non oui bah moi aussi ça dépasse largement mes compétences intellectuelles autant que euh manuel oui bah j'ai la clé parce que moi j'étais intelligente oh my god ok petit QTE oh moi aussi je veux y aller dans le trou à lapins ah 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 fidget tu peux pas aller voir on ne sait jamais peut-être qu'il y a un poulet au fin fond de ce tunnel je sais pas j'avance totalement sans trop réfléchir oh des bichs bambi oui je cours plus vite que vous non je vais me faire da passer oula je ne peux plus bouger apparemment d'accord ouille ah premier combat ah des monstres oui j'avais remarqué non qu'aime toi fidget test concentre-toi souverte de tout ce que tu as appris ouais mais il est un peu amnésique quand même alors euh c'est bien joli mais j'ai rien appris moi je suis amnésique j'ai rien demandé d'accord ouais j'ai appris tout ça tu sais manier l'épée d'ara et celle qui est imprénée de toutes ses facultés bonjour les monstres mais il y a plus personne fidget hein pour maîtriser cette puissance il est peu probable de ce que ce soit sorti mon sommeil pour des raisons aussi égoïstes il y a un village derrière ces bois en le trouvant tu recouvrera peut-être la mémoire il y a plus de monstres hein d'accord donc elle me dit de récupérer des hein elle m'a donné des trucs j'ai rien vu c'était écrit en tout tout petit c'est moi ou il y a une pierre qui vole là sauvegarde automatique bah là c'est un emplacement de sauvegarde apparemment bah vas-y je sauvegarde ah des dents bah vas-y sauvegarde je peux pas sauvegarder ici vas-y sauvegarde ici parfait et on peut se téléporter grâce à ça d'accord alors moi je croyais que le système de combat allait ressembler à du tour par tour ce qui est pas le cas c'est du bourrinage donc ça va je suis pas trop perdu en fait ah mais peut-être ouais mais là je suis en facile peut-être que c'est beaucoup plus subtil en normal et ouais ça c'est autre chose oh il m'a esquivé par contre j'aimerais bien faire une attaque en sautant et en appuyant sur la touche carré mais c'est pas possible en fait enfin peut-être pas pour le moment peut-être qu'on va pouvoir débloquer cette capacité mais il meurt l'autre ouais apparemment oh toi tu ne m'as pas eu tiens petit personnage vis le personnage j'aime bien en plus les personnages ils attendent chacun leur tour mais c'est peut-être parce que je suis en facile parce qu'en normal peut-être qu'il oh je serais un peu pur et qu'elle citron je gagne des bonus apparemment il y a des trucs qui apparaissent à l'écran mais c'est tout petit 5 en xp à part la touche carré je peux pas ouais il me donne des commandes mais j'essaye de ouais ah bah voilà c'est ça c'est cette attaque là que je cherchais boum j'ai ramassé encore un truc voilà moi je voulais faire ça avec carré c'était pas possible apparemment il y a un mur invisible tant que j'ai pas tué les méchants je peux pas passer d'accord voilà ah il y a un coffre dans le coin oula attends dust tu as déverrouillé une nouvelle compétence voici la tornade de dust et comment je fais ? ça a l'air de classe ! ça me plaît ! maintiens triomphe pour lancer la tornade de dust fais attention aussi doué que tu sois tu ne peux pas faire durer la tornade longtemps sans te blesser toi-même ah oui faut faire gaffe je peux peut-être t'aider si tu appuies sur cercle j'effectuerai une attaque c'est incroyablement spectaculaire qu'elle produira des émotions dont tu ne soupçonnais même pas l'existence et bien euh je ne sais pas je ne sais pas si je vais accepter ton offre oh cette attaque de merde tu sais ce n'est pas grave tu peux rester en étant un pot de fleur tu vois tu me suis c'est comme un animal de compagnie en fait oui oui bah oui quand tu seras visée un petit peu quoi elle a raté un peu les ennemis oui bah je veux bien mais je veux que c'est moi qui ai fait ça ou c'est fidget ? c'est peut-être moi en fait ah non c'est ton pouvoir à toi ok avec des combos de melee ohlala ça devient compliqué là les combos et les propres pouvoirs de fidget tu peux gêner deux coups plus fort tu te rapporteras du bonus d'expérience après chaque bataille oui bah ça c'est logique ça c'est l'histoire de combo ah bon ils ont fait une section raid hein ils ont pensé à moi ouais bah tu me diras t'auras tout le temps des trous de mémoire hein vu que t'es amnésique mon gars euh je crois que t'es mal parti aïe 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 chaîne brisée il m'a tapé donc forcément mais il bouge pas hein oh oh c'était pas mal là ce que je viens de faire oh pfff il est pas mort pfff oh la tech qui a servi trop à rien quoi boum j'ai pas mieux fait que fidget tout à l'heure en fait je lui demandais de d'utiliser sa compétence mais ça servit strictement à rien ah ah non voilà par contre le trésor je l'ai pas trouvé hein bah vas-y se garde hein on est tellement des oufs guedins qu'on se garde tout le temps haha voilà c'est fait mais c'est magnifique bon ça va pour le moment projectiles en l'air 1,2,3 paf ok non j'ai pas l'impression que j'ai réussi le combo en fait pfff allez oh j'aime bien je fais trop du rush quoi ah non mais si vous mettez des aides en plus que je dois combattre je vais pas y arriver hein oula j'ai fait un truc mignon ça oula pfff ça c'est du bourrinage que je fais depuis tout à l'heure oh oh pfff pfff j'en souhaite en matre yaaah non le pétage de cape quoi je ramasse des pièces d'argent depuis tout à l'heure peut-être que ça va m'aider à acheter des trucs j'avais pas que les monstres avaient autant de pièces sur eux enfin hop hi hi vous ne m'aurez jamais oh j'ai fait une jolie attaque là bah tu bouges pas toi bon on va le laisser tranquille on va pas essayer de chercher oh oh il m'a fait une arnaque lui tiens ça c'est pour m'avoir pris pour une oula je suis monté en puissance oui je suis dévore j'ai passé un niveau je suis trop une peste bon bah cassez vous j'avance je rush allez en fait il y a barre de vie qui est en dessous des personnages alors vous vous verrez peut-être pas parce que c'est tout petit ah ah tu ne l'as pas vu celle là oh joli ce que je viens de faire je fais des trucs mais un peu aléatoirement des fois bah voilà ah non je croyais que c'était la fin je fais vite hein je fais vite hein donc apparemment dust est déjà venu ici on est pas arrivé au village c'est vrai on est pas arrivé au village c'est vrai pourquoi il y a un ennemi juste là ouais toi tu vas pas crever là j'ai l'impression ah il y a un truc de sauvegarde on va pas re-sauvegarder une seconde enfin une troisième fois plutôt voilà c'est un peu le bazar à l'écran je vois pas ce qu'il se passe mais apparemment je fais des trucs ah je t'avais plus je t'avais pas vu toi je ne te voyais pas oh j'ai récupéré quelque chose et la pièce est tombée au mauvais endroit je fais comment ? regardez elle est bloquée à droite je ne peux rien y faire moi je m'en fous je prends pas l'échelle je suis plus forte que ça aaaaah ! vous ne m'aurez pas bande de fou ah bah voilà oh la lâche ça aurait été bête de se faire attaquer par un petit gobelin de cette taille c'est peut-être pas un gobelin mais c'est pas grave oh je fais des trucs de fou là non sans savoir boum tu t'attoureras de mon épée oh la aïe 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 je me fais entourer là c'est pas bon oh la je t'avais pas vu bah vas-y barre-toi bah bah là allez je vous enchaîne tous un par un alors là on voit qu'il y a quelques effets météorologiques comme la pluie par exemple c'est un festé de cochonneries ici oh comment j'arrive à taper à travers la texture quoi normal ouh attendez nouvelle compétence acquise aïe ok alors désolé je parle pas beaucoup parce qu'en fait là euh je vous avouerais pour le moment j'ai pas grand chose à dire par rapport au jeu parce que je fais un peu tout temps la même chose c'est à dire j'appuie sur carré et tout ouh là qu'est-ce qui est passé l'éclair m'a touché et là j'ai eu la chance de pas me faire électrocuter quand même ah je ramasse pas toutes les pièces d'or je sais c'est pas bien ah j'ai récupéré une clé ouh là c'était un peu violent la descente mais bon ah bah vas-y ouvre alors nickel oh il y a des je sais pas ce qu'il y avait mais il y avait peut-être des fruits ah d'accord c'est une tente ça ? ouh 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 oh vous avez dit de pas faire du camping oh non mais oh les gens ils n'écoutent vraiment plus hein ah c'est un marchand d'accord oui allons lui parler on est tellement gentil toi tu es bizarre tu as des yeux très lumineux c'est pratique par contre comme ça t'as pas besoin de lumière hein t'as plus de lumière tu fais hey le marchand viens les yeux lumineux il peut tout illuminer dans la pièce il est trop fort waouh ah ok alors qu'est-ce que tu veux que je te vende ou que je t'échange j'en sais rien moi bah j'ai ramassé plein de trucs alors ah on va peut-être s'acheter euh de quoi augmenter nos attaques bah tiens ça ça peut être utile ça allez vas-y fais casser le tout voilà j'ai plus d'argent par contre voilà ah on peut faire fabriquer des objets avec des matériaux apparemment d'accord on peut lui vendre des trucs des matériaux ou bah surveille tes arrières toi aussi hein on ne sait jamais toi aussi tu peux te faire attaquer bon ça fait déjà 24 minutes qu'on est ensemble sur ce jeu à peu près donc je pense que c'est le moment de se oh il y a ce fruit me semble bien étrange d'accord bon ça fait un petit moment qu'on est ensemble donc on va se laisser là dessus en fait c'était la découverte du jeu playstation plus donc qui était offert aux abonnés ah d'accord ah faut que je ramène la le fruit là bas en fait ah bah ouais bah je veux bien euh ouais il m'entend bah c'est parfait donc voilà c'était la découverte de dust qu'est ce qu'il fait ? il va exploser ! oh la bombe a retardement quoi explosion ha 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 donc c'était la découverte de dust c'est la découverte de dust n'élisian tale sur ps4 donc un j'ai pas envie de me gourer au niveau du type de jeu donc je vais rien dire parce que là vraiment c'est un univers de jeu auquel j'ai pas vraiment l'habitude de jouer c'est pas trop ma tasse de thé on va dire ça comme ça mais je trouvais que c'était quand même une bonne occasion de mettre le nez dedans histoire de de voir qu'est-ce que c'était et puis en plus par curiosité je me dis pourquoi pas regardons ce que le jeu nous propose donc voilà c'était une petite découverte assez assez rapide sur ce jeu et en tout cas bah n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez joué à ce jeu auparavant sur d'autres plateformes donnez votre avis peut-être pour éclairer un peu plus ma pauvre lanterne ou donnez des conseils aux personnes dans les commentaires si certains sont intéressés par le jeu moi je serais pas du tout capable de vous donner des informations sur ce dernier par contre s'il ya d'autres personnes qui ont joué à ce jeu n'hésitez pas à mettre votre opinion votre avis sur celui ci en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos allez salut